Coucou tout le monde ! Aujourd'hui une petite carte avec ce tampon que vous apercevez qui est de la marque Pepper Artie, que je vais mettre en couleur sur du papier Nina Desert Storm. Je vais travailler avec mes polychromos et la solution de mélange. Je vous mets bien sûr comme d'habitude des liens sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver en boutique les éléments que j'utilise. J'ai découpé un cadre avec un rectangle fausse couture et je vais tamponner mon motif à la memento puisque comme je vais utiliser la solution de mélange et bien c'est le même traitement que quand on travaille avec les feutras alcool. Il faut une encre qui résiste à ce type de traitement donc en l'occurrence la memento. En ce qui me concerne il y en a d'autres notamment comme je vous le dis souvent la hybride de chez My Favorite Things fait très bien la faire puisque elle n'a pas besoin de se poser de questions, elle aime travailler avec tout le monde. J'utilise ma presse de précision pour être sûre d'obtenir comme d'habitude un tamponnage parfait. Celui-ci est pas mal du tout, je vais quand même essayer d'accentuer un petit peu le noir. Chose que je n'ai pas faite et j'aurais été bien inspirée de le faire, c'est laisser mon tampon dans la presse de précision pour pouvoir une fois que je l'aurai mis en couleur, tamponner à nouveau mon motif pour que le trait noir qui éventuellement aurait pu être un peu affadit par la mise en couleur redevienne aussi vibrant qu'il l'était au départ. Donc vous verrez moi je me suis arrangé avec un feutre noir mais bon ça aurait été tellement plus pratique de laisser tout ça dans la presse de précision et de remettre le papier exactement où il était. Mais bon je vous donne l'info vous en faites ce que vous voulez. Maintenant donc mise en couleur quelque chose de super simple je vais d'abord mettre du crayon blanc partout en essayant de pas trop me mettre devant pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc pourquoi du crayon blanc ? Mais tout simplement pour que mes couleurs restent très vivantes, très marquées. Donc comme je suis sur du papier couleur craft, je veux faire en sorte que mes couleurs restent très lumineuses d'où la mise d'abord en couleur de tout mon motif avec du crayon blanc. Je vais ensuite passer tout simplement avec les différentes tonalités de jaune, orangé et rouge pour faire mes dégradés et puis après je viendrai avec une estompe et de la solution de mélange pour faire en sorte de fondre tout ça ensemble et faire en sorte d'avoir des jolis dégradés avec des transitions les plus douces possibles. , jusqu'à ce temps-là, je suis en train de faire en sorte que j'ai tout de suite une nouvelle vidéo, et je vais vous montrer une nouvelle vidéo. Et un autre vidéo, c'est parti pour cette vidéo. C'est parti que je vais continuer, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ma mise en couleur est maintenant terminée. Comme je vous le disais, j'ai repassé les traits noirs avec un feutre. Je confirme, ça aurait été beaucoup plus pratique de remettre dans la presse de précision et de retamponner tout simplement mon motif par-dessus ce que je viens de colorier. Et je vais ensuite tamponner ce motif à nouveau sur du papier de masquage pour pouvoir cacher ce petit chat et faire plein de choses sur le fond de cette carte qui ne va pas du tout rester couleur craft. Donc mon papier de masquage, je l'ai coupé bien en mordant bien bien sur le trait noir du contour de manière à faire en sorte que le motif soit caché mais à ne pas créer un halo autour du motif et avoir vraiment des couleurs, là en l'occurrence les couleurs que je vais utiliser pour le fond qui viennent tout au bord de mon personnage. Donc vous avez vu, j'ai sorti mes Distress Oxide à nouveau et puis des couleurs automnales donc des oranges, des marrons, des jaunes, des rouges et je mets tout ça vraiment très aléatoirement sur le fond jusqu'à ce que j'ai rempli toute la surface. Je vais utiliser ces tampons tâches, toujours avec mes Distress Oxide et je vais venir tamponner tout ça un peu à nouveau complètement au hasard je me fais plaisir en fait C'est toujours un petit peu risqué ce genre de choses mais bon en général on a de bonnes surprises et puis il n'y a jamais vraiment d'erreur en scrap après moi le résultat final me convient j'espère qu'il conviendra à la personne à qui est destinée la carte c'est tout ce qui compte. J'ai mis donc des motifs texturés avec de la Versafine marron la Vintage Sepia et puis là avec de la Versafine noire je viens faire tout un fond texte et une fois que j'enlève le petit masque que je garde bien sûr précieusement sur l'emballage de mon tampon pour une prochaine fois voilà ce qu'on obtient pour recentrer un petit peu l'oeil je passe tout le contour avec de la Distress classique cette fois-ci la Walnut Stain pour créer également un petit cadre et je vais découper ce Dye Love dans du papier noir et pour fixer cette découpe qui est très très fine j'utilise ce petit Sticker Maker donc vous insérez tout simplement votre découpe dans ce petit X vous faites bien adhérer sur l'arrière de la découpe l'autocollant enfin le collant, la colle et une fois que vous avez bien fait adhérer donc avec un plioir ça peut être pas mal aussi vous enlevez le dessus et vous obtenez donc cette découpe très fine avec de la colle partout à l'arrière donc je vais décoller tout doucement en roulant le papier comme ça sur l'arrière pour éviter de toucher la découpe et d'enlever la colle avant même de la placer quand même ce serait dommage je positionne cette découpe et là je fais adhérer tout comme tout à l'heure en passant mon doigt et là une fois qu'on a fait adhérer comme ça ça ne bouge plus du tout du tout je replace une partie des découpes tout simplement pour venir mettre ces petits détails là par contre je vais utiliser ma colle à point de fil j'aurais pu l'utiliser pour la découpe avant aussi mais j'avais envie de jouer avec mon Sticker Maker et j'avoue que c'est quand même bien pratique ça déborde pas partout au moins on est sûr de ne pas en mettre trop et je vais enlever la partie pleine qui reste ici je vais essayer de l'enlever en tout cas pour ne plus garder que l'intérieur et avoir donc une découpe toute propre, toute belle cette carte je vais la poser sur une base de cartes noires toute simple donc comme souvent je colle ma petite carte et je viens ensuite avec mon réglé et mon cutter juste finir de découper le cadre dont j'ai besoin la base de carte dont j'ai besoin en laissant quelques millimètres autour voilà donc j'ai laissé 2-3 millimètres pour créer un cadre tout autour de cette carte pour mieux faire ressortir ma découpe Love je vais crayonner avec mon stylo gel blanc à l'intérieur des lettres alors pourquoi crayonner comme ça ? mais tout simplement parce que je voulais que ce côté hachuré que l'on retrouve dans les rayures du chat donc les rayures tamponnées tout à l'heure si vous regardez d'un peu plus près vous verrez que le noir n'est pas complètement plein et je voulais reproduire cet effet avec mon stylo gel blanc dans ces découpes et ça fait suffisamment ressortir la découpe sans trop ajouter de blanc je suis contente du résultat la touche finale ce sont mes Crystal Drops donc j'ai choisi du blanc du noir en version on va dire opaque et j'ai choisi le jaune transparent donc le Joule ça s'écrit J-E-Well mais ça se dit Joule et le plus dur pour moi dans tout ça ça va être d'attendre que ce soit bien sec pour revenir et toucher à ma carte donc je vais la mettre en hauteur et attendre quelques instants enfin quelques heures que ce soit bien sec avant de faire des bêtises pour éviter de faire des bêtises justement c'est pour ne pas en faire mais j'espère que cette carte vous aura plu c'est très différent de celle que je vous ai proposé la dernière fois mais c'est ce que j'aime dans cette activité c'est de pouvoir vraiment proposer des choses différentes et puis me faire plaisir et j'espère aussi vous faire plaisir merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo prenez bien soin de vous je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création gros bisous bye bye et je vous souhaite